et bonjour donc nous voici pour la présentation du jeu agenda alors ça c'est un jeu qui fait partie toujours d'un jeu qui n'est pas scellé par un par une étiquette donc il est comme ça est vendu directement comme ça mais celui-là pareil en l'ouvrant j'ai réussi à garder très proprement le plastique donc il sera vendu tel quel allez donc c'est parti pour la face de l'étui hop le dos de l'étui donc le dos correspond réellement à la face des cartes au dos des cartes pardon au niveau design sur le côté ben là on voit le nom du jeu tout simplement donc il est marqué ici il est marqué là donc celui-là il n'y a rien de particulier et il est marqué également ici hop alors là c'est un jeu us playing card également le mec d'une usa c'est marqué là hop donc on reste sur de la trame et qualité bicycle comme on a l'habitude d'avoir et voilà hop un petit design sur le le rabat et on retrouve les cartes à l'intérieur alors qu'est ce qu'on retrouve sur les petites languettes dedans il y a rien sur les petites languettes non il n'y a rien c'est blanc il n'y a rien de particulier alors ce jeu qu'est ce qu'il a de particulier ben rien de spécial donc je vais faire un spécial je vais vous le montrer donc au niveau d'abord carte particulière on a une carte qui est double dos d'une autre couleur donc sûrement que si à cette couleur verte c'est que ce jeu existe avec ce dos là donc ça pour faire un changement de couleur c'est très bien voilà on a une carte alors qu'elle est un petit peu spécifique parce que ça fait typique carte de tarot donc en fait c'est la carte du magicien ouais elle est très très belle donc je sais pas pourquoi ils ont mis ça dedans ça ça je connais pas l'histoire mais ça fait une belle carte typique vraiment tarot et après c'est tout après on passe au jeu de cartes nos deux jokers qui sont donc strictement identiques à part le joker marqué noir et le joker marqué rouge ici oui voilà oui il ya le noir là il ya le rouge là mais au niveau ces noirs là rouge là mais bon c'est vrai qu'ils sont similaires au niveau quand même design gros gros changement hop et le jeu alors d'abord au niveau du dos c'est ce qu'on voit quand on l'étale donc rien de particulier c'est un jeu qui est propre j'ai pas trouvé d'asymétrie dans le jeu donc je le considère qu'il n'est pas asymétrique et au niveau des faces je comme ça donc voilà donc là bon celui rien de particulier les visibles les index sont un petit peu bien sûr plus petit que le du bicycle classique on a l'habitude de voir mais comme la carte n'est pas très chargé on voit très bien le jeu il n'y a pas de souci allez on commence l'as de piqué ici et c'est parti donc carte très sobre il n'y a pas de pas de micro détails à part les petits dessins qu'il y a dans les cas dans les symboles qui sont ici mais autrement rien de particulier 4 5 6 7 hop on peut voir la petite particularité des des faits de ces cartes là où c'est pas le design comme ça là ils ont mis juste un plat plus simple 8 10 les figures voilà c'est le valet le valet encore ça va là c'est reconnaissable la dame le roi et on attaque la série à carreaux je mets les as ici les noirs regardent les noirs regardent à droite et ouais et les rouges je crois qu'ils regardent à gauche quand tu vois c'est ça les rouges je regarde à gauche allez la série à carreaux c'est parti on sait pas totalement rouge le la couleur là c'est un rouge mais qui tire c'est même pas bordeaux c'est un rouge qui tire presque sur un marron alors après au niveau des de la couleur orc à l'intérieur elle brille un petit peu c'est pas un or comme on peut voir sur certains jeux où c'est une impression matte là là ça fait ça fait or quand même donc c'est assez sympathique au niveau du au niveau du look de la carte hop et la série à trèfle voilà après il n'a rien de particulier ce jeu ça reste quand même un jeu où les index on les voit bien donc si vous voulez vous en servir pour faire des tours de magie à vos spectateurs il n'y a aucun souci ça sera visible l'as de trèfle et on finit par la série à coeur chaque fois je disais la série à coeur mais c'est pas une série sur netflix à coeur ça c'était la petite blague du jour je sais qu'elle n'est pas drôle mais je l'ai sorti quand même et voilà et on finit par l'as de coeur donc comme on voit bien les as sont bien chargés bien dessiné l'as de coeur moi pour moi limite presque on voit même pas que c'est un as de coeur parce que comme le pic là rentrant il est il est masqué par le dessin qui est ici presque on n'arrive pas à voir que c'est un as de coeur mais bref oui ils ont fait voilà toute manière mais bon ça va que les index sont bien visibles donc ça un dernier petit étalement sur le tapis pour montrer ce qu'on voit si on étale donc là ça va il n'y a pas de souci les index sont pas masqués par par des par du dessin du design qui sont sur les bordures sur les marges donc c'est vrai qu'on voit visuellement que ça donc ça fonctionne très bien il n'y a aucun souci et voilà donc ça c'était la présentation du jeu agenda merci